Un saint géant en plein cœur de New Delhi, c'est Hanuman, l'un des dieux les plus vénérés du panthéon hindou. Dans le petit temple édifié entre les pieds de la statue, ils sont des milliers de croyants à apporter des offrandes au dieu singe, symbole de force et de discipline. Je viens ici pour prier Hanuman. Je lui demande de me donner un bon travail, de l'argent et de me protéger du mauvais œil. En Inde, les singes sont sacrés. Ils seraient tous les descendants du dieu Hanuman. Mais à New Delhi, ils sont loin du paradis. En quelques dizaines d'années, la ville a mangé 40% des forêts des alentours. Chute, agression, accident de la route. La capitale est devenue un enfer pour les 10 000 macaques qui n'ont pas fui. Les blessures sont nombreuses. Afin de les soigner, la principale association de protection des animaux du pays a créé un hôpital vétérinaire. Dans cette cage, un macaque mâle d'environ 5 ans. Des habitants l'ont amené dans la nuit. Cela arrive une à deux fois par semaine. Le vétérinaire doit maintenant l'examiner. Il s'est blessé à la tête. Ça s'est infecté et c'est pour ça qu'il a de la fièvre. Passe-moi la bétadine. Vous avez fait une piqûre ? Oui, aussi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est un accident, un choc électrique. Cette nuit, on lui a passé de la pommade antiseptique, injecté un anti-bouleur et des vitamines. Je suis en train de répéter le traitement. Malgré ses cris, les blessures de ce singe sont bénis. D'ici quelques jours, il sera complètement guéri. Depuis 30 ans, ce centre de soins, financé par des dons privés, a soigné plus de 1500 macaques. On nous amène de plus en plus de cas de singes accidentés. La plupart du temps, ils ont subi des chocs électriques, comme celui-ci. Ou alors, ils sont tombés des immeubles. Dans ces cas-là, ils ont parfois des pattes cassées à cause de la chute. Notre clinique est de plus en plus connue. Ça explique aussi qu'on ait plus d'animaux à soigner. Lorsqu'il n'aura plus besoin d'attention particulière, ce singe rejoindra ses congénères dans ses grandes cages au fond de l'hôpital où sont recueillis les primates soignés par la clinique. Ils passeront leur convalescence avec Vinod, qui les connaît tous, un à un. C'est des bébés ? Oui, c'est une famille. Il y a la maman et ses petits. Elle les nourrit encore. On doit faire attention qu'ils ne se bagarrent pas entre eux. C'est dur au début. Quand il y a un nouveau, il lui faut toujours un peu de temps pour se faire accepter. Ici, les hommes aident les animaux. Mais hors de cet enclos, les singes ne sont plus les bienvenus. Poussés par la faim, ils ratissent la ville à la recherche de nourriture. Devenus voleurs, mendiants, SDF, ils peuvent aussi se montrer agressifs. Il y a un mois, l'un des singes de ce groupe a attaqué Ramesh. L'homme travaille comme repasseur de l'autre côté de la route. Il tient à nous montrer ses cicatrices. Je n'avais rien fait. Il m'a sauté dessus et il m'a mordu. Ils ont faim, c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Quand on se fait mordre, il faut qu'on ne se passe vacciner. Ça coûte 20 euros. C'est beaucoup pour des gens comme nous. Se protéger, car les singes peuvent être porteurs de la rage. Avec 100 agressions de primates par jour, le risque de maladie est important dans la capitale indienne. Face à cette menace, voici la solution des autorités. Les langours, des primates d'une autre espèce, plus grand. Et le visage noir, ils font peur aux macaques. Dans une ville de 17 millions d'habitants, la municipalité a engagé 70 dresseurs pour faire des rondes. Mais mon frère, il y a des singes dans le coin ? Oui, il y en a plein par là-bas, plus loin. Leur objectif, éloigner les singes sauvages. Dès qu'ils perçoivent la présence du langour, même à plusieurs dizaines de mètres, les macaques s'enfuient. Servir d'épouvantail, c'est la mission du langour. Servir d'épouvantail, c'est la mission du langour, même à plusieurs dizaines de macaques s'enfuient. Vas-y, saute ! Employé dans les beaux quartiers de New Delhi. Ah, le singe a filé, on ne le voit plus. Les dresseurs sont fiers de leur travail. On vient ici le matin pour chasser les singes avant l'ouverture des bureaux. Quand ils crient... C'est qu'il va attaquer. Une ou deux fois, il s'est battu avec des singes dans ce secteur. Il est assez fort pour faire face à dix autres animaux. Maintenant, les autres ont pris peur et dès qu'ils le voient, ils s'enfuient. Pourtant, une minute à peine après le départ de la patrouille, les singes reviennent. Regardez là. Le langour n'a servi à rien. Il n'est qu'un leurre. Monsieur, on est dans une zone de ministère. Les singes rentrent dans les bureaux, ils déchirent les dossiers ou alors ils piquent les documents oubliés dans les voitures. Il y a quatre à cinq cents singes qui vivent ici et la nuit, ils dorment dans les arbres. Et c'est dérangeant ? Ah oui, bien sûr. Y a-t-il une solution pour les singes de New Delhi qui ne nuiraient ni aux hommes ni aux bêtes ? Un refuge loin de la ville, c'est ce qu'a imaginé l'organisation en charge de la clinique. À une heure de route, c'est là que nous emmène Amit Chaudhry, le président. Vous voyez les grandes cages là ? Des cages ouvertes qui servent de domicile aux singes, libres d'entrer et d'en sortir. C'est Hanuman Vatica, le jardin du dieu Hanuman en Indie. Conseiller en communication la semaine, protecteur des animaux le week-end, Amit Chaudhry vient ici, tous les dimanches. Salut, c'est toi le nouveau ? Comment tu t'appelles ? C'est bien. Qu'est-ce que tu leur prépares ? Des patates douces. Trois hectares cédés par le gouvernement, en pleine campagne. Les singes peuvent s'éloigner du domaine, mais ils finissent toujours par revenir. Ici, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Deux employés à plein temps nettoient les cages et leur apportent à manger. Pour Amit Chaudhry, offrir à ces singes une vie paisible, c'est sa manière à lui de rendre hommage au dieu Hanuman. Vous les considérez comment ? Comme des amis ? Non, plutôt comme des membres de ma famille. Ces singes ne sont plus capables de vivre dans la forêt. Ils ne savent plus chercher à manger par eux-mêmes et survivre dans la jungle. Ils se sont trop habitués à un environnement urbain, où la nourriture, l'eau, le logement sont à leur disposition. Et tout ça, c'est notre faute, à nous, les hommes, et à notre gouvernement. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de leur rendre leur vie un peu plus simple. Eux, vous savez, ils ne peuvent pas porter plainte, ils n'ont pas le droit de vote. Nous, nous avons le pouvoir de les représenter, de les défendre. A Hanuman Vatika, la greffe a pris, et des petits ont vu le jour. Loin de la violence urbaine, les griffes des singes ne servent plus à attaquer les hommes, mais à remercier ceux qui les ont aidés. Merci.